bonjour et bienvenue sur le site de alphorme.com dans le module configurer et superviser osd serveur et dans le chapitre configuration des machines virtuelles dans ce chapitre on a quand même pas mal de choses à voir donc il y aura du contenu assez dense on va s'occuper du serveur celui qu'on était en train de configurer celui qu'on était en train d'installer donc on va continuer dans notre lancée avec l'assistant de configuration ensuite on va installer les vmware tools ou les parallèles desktop tools suivant votre logiciel de virtualisation ensuite on va s'attarder au réglage système moi je vais en positionner quelques-uns on va configurer la machine peut-être mettre un nouveau fond d'écran voilà qu'il soit bien différent différencier par rapport aux autres qu'on va créer après on va ajouter notamment un nouveau disque dur virtuel puis on va passer au client donc on va voir comment créer un clone de la machine virtuelle et créer également un compte utilisateur donc c'est parti donc là on était à l'assistant de configuration d'os 10 donc on va aller sur la machine on va choisir du coup notre app la notre langue notre pays voilà continuer alors d'ailleurs pour la petite histoire je vais en parler maintenant ce sera fait j'ai eu des gros problèmes pour en fait pour installer la machine virtuelle dans les précédentes vidéos on voyait qu'il y avait le déchargement qui se lancer et à ce qui m'est arrivé en fait c'est qu'à un moment la barre de progression qui est affichée elle n'avançait plus donc ça c'est une problématique voilà parce que là entre le temps que j'enregistre et le voilà le temps de publication apple a publié une nouvelle version d'os 10 donc on va être dans les slides je parle de la version 10.11.2 et effectivement il ya la 10.11.3 qui est sortie on verra notamment qu'on a un logiciel qui fonctionne à l'heure actuelle pas donc on verra quand j'enregistrerai les vidéos si le logiciel aura été adapté ça sera dans la deuxième partie de la formation par contre en fait le vrai problème c'est voilà je pouvais plus installer ma machine virtuelle enfin je pouvais plus installer d'os 10 peut-être même sur une machine physique ça aurait été la même chose et on verra justement comment pallier à ce problème notamment avec des services du serveur parce qu'on va voir je vais vous spoiler un petit peu mais on va avoir des des un service notamment qui s'appelle net install qui va permettre de distribuer de distribuer des installations via le réseau j'aurais pu le faire comme ça mais je n'aurais pas eu ces étapes là justement parce qu'on pourrait voir qu'on peut personnaliser un petit peu la configuration et voilà c'est pour pallier à ce genre de problème donc suivez bien l'information ça va devenir très intéressant notamment à ce niveau pour justement pallier à ce genre de souci avec les serveurs d'apple donc là voilà je choisis mon clavier donc toujours pareil français numérique pour avoir accès aux chiffres je ne veux pas transférer des données de taille machine oui je peux activer la localisation je vais pas rentrer d'apple id maintenant je vais faire continuer on passe à l'étape ignorer on va maintenant accepter les cgu voilà et là on va créer un compte utilisateur donc là on va passer ces étapes voilà alors on va l'appeler donc alform local administrateur ou alform administrateur local alform administrateur local et je vais le short name je vais le raccourcir je vais l'appeler alform adm local allez allez voilà alform je regarde comment j'ai fait local alform j'avais appelé bon on va l'appeler comme ça ici pourquoi pas vous mettez un petit mot de passe enfin un petit ou un donc sur pareil les mots de passe pour les postes administrateur il faut qu'ils soient complexes moi comme je tape souvent là et puis c'est pour les besoins de la vidéo je vais pas en mettre un très complexe mais dans la vraie vie bien sûr il faut mettre des mots de passe assez compliqué on peut choisir une petite image on peut régler l'heure en fonction du lieu où on se trouve mais on va voir que dans la machine virtuelle ça marche pas trop donc on fera ça après dans les réglages donc là on est en train de nous créer le compte utilisateur on peut envoyer ou non les diagnostics d'utilisation moi je les envoie ça peut aider les développeurs notamment chez apple et là voilà on va avoir l'environnement de bureau qui se prépare l'environnement utilisateur on va arriver ici donc avant de faire quoi que ce soit d'autre de personnalisation ce qu'on va faire on va commencer par installer justement les VMware Tools donc si vous êtes dans la machine virtuelle vous faites commande contrôle vous avez le menu qui apparaît machine virtuelle et installation de VMware Tools donc on va installer les outils histoire justement d'avoir une plus grande résolution voilà donc on installe les tools donc là vous devrez si vous avez suivi les précédentes formations enfin vous êtes j'ai envie de dire c'est presque enfin c'est un pré-requis là vous êtes habitué à ce genre d'interface maintenant ce genre d'installation voilà poursuivre l'installation donc là vous entendez le Mac fait un petit peu de bruit ça installe les drivers et après on va devoir redémarrer notre machine et après on va devoir justement personnaliser certains réglages du système voilà donc on redémarre la machine donc en fait l'idée ça va être de positionner certains réglages pour ne pas être embêté étant donné qu'il s'agit d'un serveur donc dans une machine virtuelle c'est pas le plus important cependant le but c'est pas de bosser en machine virtuelle alors après cette formation c'est d'avoir des machines physiques je vais vous donner quelques petites astuces au niveau des réglages c'est très simple mais il faut les connaître c'est pas plus mal c'est tout pour un serveur donc là voilà c'est en train de booter donc au niveau des réglages on va parler de l'économie de l'écran du dock du temps de veille et après on verra comment créer un clone on va voir aussi qu'on peut personnaliser d'autres réglages voilà je suis sur ma machine donc l'écran est un peu plus grand voilà alors au niveau des réglages système qu'est-ce qu'on a ? bon bah déjà on voit qu'on a peut-être une mise à jour à faire chose qui était pas forcément prévue mais bon bien évidemment un des prérequis qu'on installe un serveur c'est de le mettre à jour du coup on va voir ce que c'est comme bon c'est pas une mise à jour très complexe c'est juste pour les appareils photo on va la mettre quand même histoire de pas être embêté avec l'icône alors au niveau le temps qu'elle se fasse donc au niveau des réglages qu'est-ce qu'on voit là ? on vient de se faire c'était rapide on voit qu'on a un petit bug on a la petite icône là qui est un petit 1 alors qu'on n'a pas forcément dans les mises à jour bon on va laisser le temps que le système reconnaisse un petit peu tout ça donc au niveau des réglages donc on a plusieurs choses à personnaliser donc dans un premier temps dans la réglage générale pourquoi pas utiliser un doc foncé ça permet de différencier notre machine hot ici enfin notre machine hot quand je fais ça par exemple on voit bien que ma machine hot elle est grise bon là elle est noire comme ça au moins je ne me tromperai pas on peut bon après vous pouvez faire comme vous voulez confirmer les modifications à la fermeture des documents ou non fermer les fenêtres à la fermeture d'une application ça c'est à votre guise bureau économiseur d'écran donc déjà économiseur d'écran on ne va pas en mettre pour ne pas être embêté on peut pourquoi pas personnaliser un fond d'écran ou aller en chercher un pourquoi pas sur internet pour dire voilà c'est un serveur moi je fais souvent ça en fait tout simplement pour quand on a plein de machines virtuelles c'est bien de savoir qui est quoi donc pourquoi pas donc là le vrai problème ça va être de trouver un fond d'écran à peu près correct avec une bonne résolution bon on va prendre ça ça ira très bien voilà on va l'utiliser maintenant on verra qu'après comme je vais cloner la machine voilà donc là la mise à jour c'est effectué donc on voit on a un petit fond d'écran OSD serveur bon la résolution n'est pas terrible mais ça nous permettra de différencier la machine le dock donc moi ce que je vais faire en fait je vais le placer à gauche parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les précédentes vidéos je faisais souvent ça en fait et j'avais mon ma barre de dock de machine haute qui venait donc c'était un peu embêtant donc on va le placer à gauche ce qu'on peut faire également ça va être supprimer du dock en fait ce qu'on ne va pas utiliser alors ça paraît bête comme ça mais c'est vraiment pour se concentrer vraiment sur l'essentiel parce qu'on verra justement qu'après dans la machine dans la machine client on aura besoin de tous ces outils donc on aura l'occasion de les utiliser donc pourquoi pas sur le serveur se concentrer voilà sur l'essentiel donc on va supprimer tout ça déjà dans un premier temps voilà avec le petit bruit voilà très bien au niveau des réglages qu'est-ce qu'on a donc le dock on vient de le faire on peut même un peu le réduire si on veut on peut le masquer également moi je ne vais pas le masquer parce qu'après des fois dans la machine virtuelle c'est un peu compliqué parce qu'en fait là vous voyez j'ai des bandes noires donc c'est un petit peu galère bon mission control on ne va pas l'utiliser dans la machine virtuelle mais voilà langue et région donc on vérifie bien qu'on est en français surtout sécurité confidentialité alors on va le faire maintenant histoire de ne pas avoir de problème parce qu'on insère des petits logiciels ça c'est gatekeeper rappelez-vous-en du coup on va mettre n'importe où voilà on autorise pour dire voilà on peut installer ce qu'on veut bon ça c'est à manipuler avec des pincettes parce qu'on peut installer des programmes un petit peu dangereux pour le système là le truc c'est qu'on va installer un programme à un moment qui nous demandera c'est tout dans la deuxième partie du cours mais voilà d'avoir ce paramètre de cocher donc on va le faire file vault alors vous pouvez chiffrer ou non votre disque ça c'est comme vous voulez moi je ne vais pas le faire le coupe feu par contre c'est bien de l'activer le firewall parce qu'on est quand même on est quand même sur un serveur on est en option du coupe feu que tout va bien voilà bloqué non alors il ne faut pas que les connexions entrantes soient bloquées enfin idéalement oui mais pour les besoins du cours non voilà donc là on est parfait ensuite confidentialité on peut regarder ce qu'on a là je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de toucher quoi que ce soit spotlight c'est bon notification bon ben c'est les programmes voilà bon ça comme on ne va pas trop de toucher on n'est pas obligé de changer ses réglages mais sinon vous pouvez désactiver voilà tous ces réglages là on ne va pas perdre de temps avec ça monitor on en est bon économiseur d'énergie voilà donc ça on place à jamais et ça également ça va permettre on va même découcher cette case ça permet de ne pas avoir d'écran de veille de ne pas mettre d'éteindre l'écran de l'ordinateur sur le serveur pour les besoins du cours toujours pareil on enlève suspend l'activité des disques durs histoire que la VM ramera un peu moins et on peut réactiver également l'ordonnée que ces réseaux pourquoi pas le clavier bon ça on était bon souris trackpad voilà ça c'est bon le compte avec clous d'internet tout est bon réseau donc on aura l'occasion d'y revenir bon là c'est pas bien configuré justement mais on y reviendra après partage on verra le nom du Mac également on le changera plus tard utilisateur et groupe on a bien notre compte il est admin on n'a pas de session invité c'est très bien au niveau des mises à jour maintenant on va cocher toutes les cases histoire que le serveur vienne récupérer automatiquement toutes les mises à jour on peut également regarder une fois de plus si on n'en a pas bon on a pas l'air d'en avoir bon on va continuer en attendant ok alors date et heure on va régler le bon fuseau horaire parce qu'il n'est jamais bien réglé quand on installe une machine virtuelle donc voilà vous mettez votre ville je mets Bordeaux voilà l'horloge bon moi je la mets en analogique pour gagner un peu d'espace vous pouvez me l'enlever directement date et heure voilà et on met tant qu'à faire le serveur NTP qui correspond à notre continent voilà donc là il est bien 10h38 super le disque de démarrage important voilà il faudra dès qu'on a le bon disque de démarrage on verra qu'on reviendra dans cette interface pour d'autres options notamment quand on activera les services de NetInstall on voit que le système est en 10 11 3 on peut également aller vérifier à propos de ce Mac que le système est bien dans cette version on a le numéro du build notamment quand on clique c'est très bien time machine on n'a pas besoin pour l'instant d'accessibilité non plus voilà donc là on a fini cette première étape qui consiste voilà un petit peu configurer la machine et là je me rends compte également qu'on avait configuré le partage de fichiers on va voir si on y accède à ce partage moi j'accède à mon bureau ben voilà c'est parfait on voit qu'il y a un PowerPoint temporaire bon très bien voilà suite à ça on a 2-3 réglages à finir au niveau du finder donc vous ouvrez un finder vous faites préférence vous affichez sur le bureau tous les serveurs connectés voilà les disques durs ce sera plus simple on va ouvrir voilà à chaque fois une nouvelle fenêtre dans quand on ouvre une fenêtre ça va ouvrir directement à la racine donc c'est important hop là au niveau des tags bon voilà ça on les utilisera pas on peut les enlever j'enlève ça j'enlève ça j'en aurais pas besoin application on peut le laisser bureau document téléchargement bureau téléchargement on peut mettre le répertoire de l'utilisateur on peut mettre ça et là on est pas mal et pour finir on peut également afficher les extensions des fichiers voilà et pour ouais parce que là vous voyez vous avez une petite fenêtre vous avez pas d'indication non plus comme on l'a vu dans le cours du client on peut afficher la barre d'état voilà qui permettra en fait de voir combien on a d'espaces de disques disponibles vous pouvez également changer le mode d'affichage après voilà c'est à votre convenance et moi je vais pour finir déplacer le dossier application dans le doc et je vais faire en liste et afficher comme un dossier comme ça on a nos applications voilà donc là on est paré voilà on est bien on va pouvoir continuer à la suite du cours et à configurer nos machines donc on a fait tout ça on a même fait plus loin alors ce qu'on doit faire maintenant nous ça va être créer en fait une machine virtuelle cliente alors le truc c'est qu'on va pas réinstaller enfin vous pouvez refaire exactement ce qu'on vient de faire le truc c'est qu'il y a quand même des possibilités on va dire beaucoup plus abordables et beaucoup plus rapides pour faire ce genre de manipulation donc je vais vous les montrer de suite donc nous maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le clone de la machine virtuelle donc là il va y avoir plein de fenêtres partout ne vous inquiétez pas donc là je suis revenu dans l'interface de justement VMware Fusion et on va voir comment tout simplement créer un clone donc pour créer un clone vous sélectionnez votre machine alors qu'au préalable il faut avoir éteint donc on l'éteint voilà on fait éteindre on décoche cette case aussi c'est pas mal pour pas que ça réouvre tout ce qu'on a ouvert lors du prochain démarrage donc on va attendre qu'elle s'éteigne et après justement on va pouvoir créer un clone donc on va attendre tranquillement qu'elle s'éteigne on va pouvoir revenir voilà hop voilà elle s'éteinte super donc voilà on voit qu'il n'y a plus le petit bouton vert play donc c'est que c'est bon on va faire un clic droit et on va faire créer un clone complet et donc là il va me demander justement comment tu veux l'appeler donc je vais l'appeler alform os10 client et on va justement l'enregistrer voilà dans le même répertoire ou dans le répertoire de votre choix on enregistre donc là le clone va se créer donc c'est assez rapide surtout si vous avez un disque dur assez performant voilà voilà donc là on est en train de créer le clone donc là après je vais organiser vous pouvez faire comme ça là je vous montre c'est ma machine hot je peux créer voilà un nouveau bureau virtuel je peux redéplacer le powerpoint ici et là après je vais aller déplacer ma machine une fois que c'est bon donc une fois que ça crée mon clone il faut attendre un petit peu parce que là la barre de fin elle arrête un peu le temps d'afficher le fichier voilà donc là il m'a tout ouvert en plein écran bon on n'a pas besoin de créer du bureau comme il n'a qu'une même statue donc voilà OS X client là on est pas mal je vais replacer voilà ma machine dans le dossier Alform comme ça je suis bien et je vais démarrer mon client dans un premier temps et on va le personnaliser un petit peu pour pas confondre les deux machines c'est en train de démarrer donc le but qu'est-ce que ça va être déjà de personnaliser un petit peu on va voir juste peut-être un nouveau fond d'écran ça c'est vraiment pour le paquet cadeau mais on va surtout créer un compte un compte administrateur un nouveau compte alors pourquoi tout simplement on va le voir on vient de faire un clone un clone qu'est-ce que c'est il a pris la machine il a fait copier coller voilà fini donc le but ça va être vraiment d'avoir une machine un tout petit peu différente notamment au niveau du compte utilisateur pour pouvoir les différencier on va juste vérifier également quelque chose de très 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 important ça va être l'adresse MAC de la carte réseau on va voir donc là la machine cliente voilà ça finit par EC2.DD et je vais surtout voir qu'il n'est pas dupliqué donc il n'est pas censé le faire mais là je précise c'est très important la carte réseau voilà donc là il n'a pas dupliqué on a bien une adresse MAC différente alors pourquoi c'est important tout simplement on aura des services qui utiliseront la carte réseau et il ne faudrait pas que les deux machines soient identiques donc on va aller cliquer voilà sur ce compte donc là on est devant notre machine de tout à l'heure alors le but ça va être quoi bon déjà pour directement la différencier alors si vous ne savez plus où vous en êtes vous pouvez faire comme ça voilà et voir donc c'est bien OS X client donc moi ce que je vais faire pour ne pas me planter je vais choisir un fond d'écran même directement dans les préférences bureau économiseur d'écran et je vais aller prendre un fond d'écran un petit peu un petit peu différent je ne sais pas on va prendre allez celui-là hop là très bien du coup je peux fermer ça donc le but on a dit c'est de créer un nouveau compte administrateur on va dans les préférences système utilisateur et groupe on déverrouille avec le petit cadenas petit plus et là alors comment je l'avais appelé je l'avais appelé user local admin et bien c'est très bien user local admin voilà on le passe en administrateur nom du compte alors je l'avais appelé comment pareil user local admin je vais essayer de prendre un petit peu les mêmes noms quand même je regarde si c'est bien ça user local admin ok et on ne met pas de compte iCloud on n'en a pas besoin un autre mot de passe et après vous mettez le mot de passe que vous avez envie pour créer l'utilisateur voilà donc là il est en train de se créer voilà très bien et maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va fermer la session et pas basculer avec le fast user switching donc ça non on ferme la session on se connecte ici bon bien entendu qu'est-ce qui va se passer à votre avis si vous avez suivi le cours du client je vais peut-être faire un tour dans mes réglages parce que forcément ça vient de les ça vient de les enlever notamment le doc alors bien sûr on a ces étapes là de configuration voilà pareil qu'après on pourra quand on distribuera des images par la raison on pourra les enlever ce genre de ou même on verra avec profil manager avec gestionnaire de profil on pourra enlever tout ça voilà je reviens sur une nouvelle interface donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va aller dans les réglages donc pour le client on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a on va refaire un petit peu c'est un petit peu embêtant de refaire tout ça mais on va quand même voir certains réglages on verra ils sont périns et d'autres non notamment tout ça non doc voilà ça par contre à la limite on peut les laisser c'est pas un problème parce qu'on en aura besoin au niveau du client bon voilà ça on verra que ces réglages sont restés par contre ça c'est très bien on n'en a plus besoin de grand chose on va voir bien qu'on récupère une adresse IP tout va bien au niveau du partage on pourra renommer le MAC d'ailleurs on va le faire juste après mais surtout première étape ça va être supprimé donc on redéverrouille le cadenas voilà on supprime le compte de tout à l'heure qui est en fait le compte local du serveur qui nous servira pour gérer justement notre serveur donc comme c'est la machine client on n'en a absolument pas besoin on peut contrôler également voilà l'ouverture tout se passe bien date et heure donc est-ce qu'on a bien on a synchronisé c'est parfait on a synchronisé c'est parfait on va pouvoir passer comme ça donc là on est bien au niveau des mises à jour pareil on peut les laisser comme ça bien qu'on verra qu'on s'occupera des mises à jour plus tard et on va également voilà comme ça ça sera fait changer le nom de la machine donc on va l'appeler MAC non ou alors Alform MAC utilisateur avec un XM donc à faire voilà vous pouvez mettre le nom que vous voulez il n'y a pas de soucis c'est juste pour différencier la machine on s'occupera du serveur plus tard donc là on a notre client voilà maintenant on va repasser à notre serveur pourquoi ? parce qu'en fait nous on va devoir créer un nouveau disque qui nous servira en fait ça sera là qu'on va stocker on le verra après mais les données du serveur et notamment dans la vraie vie ce qu'il faudra faire ce sera comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo ça va être de privilégier un volume externe connecté de type DAS notamment connecté en Thunderbolt en USB 3 voilà donc un gros disque dur qu'on vient plugger qu'on vient brancher sur le Mac afin d'avoir des écritures en input-output relativement élevées pour que les utilisateurs bénéficient de services rapides d'accès aux données rapides vous avez les NAS les DAS les SAN après voilà tout dépend de votre budget parce qu'un SAN c'est assez cher donc on va dans les réglages de la machine et on va rajouter un disque donc on va dans disque dur je le remets je suis un peu vite périphérique amovible disque dur d'accord et nous ce qu'on va faire en fait c'est là on n'en a qu'un donc il fait 40Go on va ajouter un périphérique un disque dur un nouveau disque dur on l'ajoute donc là il va falloir quand même de l'espace on va mettre 100Go on regarde les options par défaut sont très bien et on fait appliquer voilà donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va démarrer notre serveur bien évidemment on peut revérifier que les paramètres sont bons on a un nouveau disque dur donc on redémarre notre serveur et après le but ça va être justement quand le serveur va démarrer pour l'instant c'est pas vraiment un serveur mais ce sera notre futur serveur quand OS X va démarrer il va nous dire ah ben j'ai trouvé un disque par contre il n'est pas formaté donc veux-tu le formater on va le nommer on va choisir le format le schéma de partition et après il sera reconnu par le système tout simplement qu'on va attendre voilà je t'ai précisé cette vidéo est un peu plus longue que les autres mais lors de mes deux premières formations j'ai vu que certaines personnes m'ont dit que les vidéos étaient un peu longues donc je vais vraiment les raccourcir il y aura quelques vidéos qui seront cliquer sur initialiser donc quelques vidéos qui seront un peu plus longues mais je vais vraiment essayer de faire un format de 20 minutes par vidéo ça serait pas mal pour que ce soit un peu plus facile notamment à digérer donc là on sélectionne notre nouveau disque dur on fait effacer voilà ce que je montrais vous pouvez l'appeler comme vous voulez on peut l'appeler data pourquoi pas en gros vous l'appelez comme vous voulez surtout de l'OS10 étendue journalisée enfin vous vous sensiblez à la case si vous voulez vraiment voilà mais plutôt du journalisé sinon il aurait fallu le préciser avant quand on a installé la machine en GUID c'est parfait on efface voilà est-ce que vous voulez l'utiliser comme time machine on ne peut pas l'utiliser on verra plus tard voilà ok donc là on a un nouveau disque et comme on a réglé tout à l'heure voilà l'affichage de la barre d'état on voit bien on a même 106 gigas c'est merveilleux voilà donc là on en a fini pour cette partie là donc qu'est-ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo tout simplement on a vu la fin de la configuration avec l'assistant de configuration de la machine virtuelle on a procédé à des réglages système et on a ajouté un disque dur donc ça ça concerne vraiment la partie serveur et au niveau de la machine cliente qu'est-ce qu'on a fait on a créé un clone on l'a un petit peu personnalisé on l'a donc on a recréé une session voilà on a remis des paramètres système et on a recréé une nouvelle session paramètres système on a personnalisé de deux un petit peu les réglages système et voilà et on l'a renommé également c'est tout donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine pour la suite de ce cours l'a renommé et je vous retrouve la deuxième